Quelle est la valeur maximale de A fois B plus C moins B fois A plus C si A, B et C sont des entiers distincts compris entre 1 et 16 inclus ? Nous allons d'abord transformer cette différence en distribuant le A et le B. Ainsi nous obtenons cette somme-là. Mais A, B moins A, B ça fait 0. Donc nous avons cette différence-là dans laquelle nous pouvons mettre le C en évidence. Ainsi nous cherchons donc la valeur maximale de ce produit qui sera atteint lorsque chacun des deux facteurs atteint sa valeur maximale. La valeur maximale pour le C, c'est 16. Et si C est égal à 16, alors A doit être égal à 15 et B à 1 pour que cette différence ait sa valeur maximale. Donc si C vaut 16, alors A vaut 15 et B vaut 1. Ainsi ce produit aura comme valeur 14 fois 16, c'est-à-dire 224. Si nous partons de la plus grande valeur possible du facteur A moins B, c'est-à-dire si A moins B est égal à 15, on tient cela lorsque A vaut 16 et B vaut 1. Alors C doit être égal à 15. Ainsi nous obtenons comme valeur de ce produit 15 fois 15 et ça c'est 225, ce qui est plus grand que 224. Donc la réponse finale à la question posée c'est 225, c'est-à-dire le C. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympia de mathématiques.